Que voulez-vous ? Nous sommes tous humains n'est pas une excuse, c'est de la présomption. Démocratique, c'est le droit d'être esclaves de tout le monde. L'éducation, quelle qu'elle soit, vise à ôter à la vie son attrait, en disant comment elle est ou en disant qu'elle n'est rien. On nous perturbe par un changement continuel. On nous éclaire pour nous éteindre. L'imbécile, qui ne peut passer devant aucune énigme de l'univers sans remarquer en s'excusant que c'est son humble avis, empoche les louanges de la modestie. L'artiste qui paie ses pensées à la grille d'un caniveau est présomptueux. L'humanité est la blanchisseuse de la société, qui essore son linge sale dans les larmes. Que la vengeance du Paréa puisse lever la main sur les rêves de l'humanité. Que poésie et légende succombtent aux misérables besoins de l'historisme et de la psychologie. Que religion et toute essence sacrée révolue soient le crachoir de la déjection intellectuelle. Voilà ce qui finit par rendre cette vie insupportable, une fois qu'elle a triomphé de tous les obstacles du temps. Le diable est un optimiste s'il croit qu'il peut rendre les êtres humains plus mauvais. Quand viennent les premières déceptions, on savoure à l'entrée le dégoût de la vie. On est une tête brûlée de la mort et on est prêt sans difficulté à tout sacrifier à l'instant. Ce n'est que plus tard qu'on acquiert cette maturité gourmande du suicide et qu'on reconnaît qu'il est toujours mieux d'avoir la mort devant soi que la vie derrière soi. Cela me fait mal au cœur quand je vois comme le profit de me trahir est moindre que l'inconvénient de me connaître. La vie est un effort qui serait digne d'une meilleure cause. ... ... Sous-titrage ST' 501